— Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à cette deuxième table ronde de la matinée de la journée. Vous êtes plus nombreux peut-être qu'à la table ronde de 16 heures, qui est l'heure du match qualificatif, bien sûr, de la France contre l'Afrique du Sud. Ça n'a plus d'intérêt, me souffle Dominique Régnier ce matin. Tout ce patron, c'est en filigrane la question que pose l'intitulé de cette table ronde. C'est en quoi est-ce que l'auto-entrepreneur change la nature de nos relations sociales en France ? Elle change déjà le regard que les salariés portent sur eux-mêmes, puisque elle les sort de ce vieil enfermement dans le statut du salarié. Elle leur offre la possibilité de prendre leur carrière en main en étant des salariés la semaine et des patrons le week-end. Elle change aussi le regard que les employeurs portent sur leurs salariés. Et puis elle change évidemment les relations entre les salariés et les employeurs. En quoi est-ce que ça change donc les relations sociales en France ? C'est ce dont nous allons parler avec Julie Coudry, que je vais inviter à monter à cette tribune. Julie Coudry qui a été présidente pendant plusieurs années, notamment en 2006, de la Confédération étudiante. Vous avez 31 ans, si je ne me trompe, et vous dirigez maintenant une agence qui s'appelle la Manu et qui a pour mission de rapprocher les étudiants des entreprises. Ensuite, je vais proposer à Guy Grou. Guy Grou, vous êtes directeur de recherche au CIVIPOF et au CNRS. Et vous êtes un grand expert des relations sociales. Vous avez écrit un livre fameux qui s'appelle La Grève. Voilà, je vais vous inviter à prendre place. Va vous succéder Charles Beck-Bédé. Vous avez 46 ans, Charles Beck-Bédé, si je ne me trompe. Et vous êtes un ancien auto-entrepreneur, en quelque sorte, puisque vous avez créé en 2002 une société qui devait faire concurrence au gros EDF, qui s'appelle Poweo. Voilà, et il me reste à appeler François Hurel. Alors, François Hurel, c'est le concepteur de l'auto-entrepreneur, dont il a développé les contours dans un rapport remis à Hervé Novelli au début de l'année 2008. François Hurel, vous êtes maintenant commissaire au compte. Vous avez été responsable de l'Agence pour la création d'entreprises. Et vous êtes maintenant à la tête de l'Union des auto-entrepreneurs. Vous allez nous expliquer d'abord en quoi consiste cette union des auto-entrepreneurs. Est-ce que c'est un syndicat patronal ? Et la première question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on va commencer avec vous, à tout seigneur, tout honneur, c'est un an et demi après, est-ce que vous reconnaissez votre bébé ? Est-ce qu'il vous donne toute satisfaction ? Ou est-ce qu'il y a des points qui vous déçoivent et sur lesquels vous aimeriez le voir encore progresser ? Merci. Alors, quelques mots. Je commence par la seconde question. L'auto-entrepreneur, le seul message, assez curieusement, que je fais passer aux hommes politiques et aux ministres en tête, Hervé Novelli, c'est surtout ne changez rien. Surtout ne changez rien. Alors, je ne dis pas qu'il est parfait. Je dis seulement qu'il est un dispositif qui manifestement correspond à l'attente des Français. Hervé l'a rappelé. Ça a été rappelé par Nicolas Bazir. C'est cette espèce de démarche de liberté d'entreprise. C'est la rencontre de la liberté professionnelle, finalement, auxquelles tous les Français aspiraient. Donc, surtout, il ne faut pas le changer. Premier point. Alors, je sais qu'il y a des détracteurs. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui le critiquent, ce petit bonhomme. Mais finalement, on voit bien qu'il fait son chemin. Il fait grandement son chemin. Il trace un sillon rapidement, d'ailleurs, parce que 500 000... J'ai toujours dit, d'ailleurs, en écrivant mon rapport à Hervé Novelli, que l'étiage de l'auto-entrepreneuriat en France, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas à peu près le même que dans le reste du monde sur la notion de travailleur indépendant. Ça ne soit pas aux alentours d'un million. Sauf que j'avais imaginé que le million, on l'atteindrait en 5 ans. Finalement, à ce moment, on va l'atteindre en moins de 3 ans. Et j'avais imaginé que finalement, en observant ce qui se passait ailleurs, puisque j'ai la chance de présider un groupe de travail de l'OCDE, j'avais observé que tous les pays qui avaient incité justement à ce fameux travail indépendant, à cette liberté entrepreneuriale retrouvée par des formules très simples, eh bien, ils avaient acquis une capacité de produit d'intérêt brut qui était absolument considérable. J'ai observé qu'aux Etats-Unis, sur les 27 millions d'entreprises, on ne le dit pas assez souvent, 76% sont des auto-entrepreneurs ou ce qu'ils appellent des self-employment, même s'il y a une petite différence. Et ces 76% d'entreprises font à eux seuls, en gros, un point de PIB tous les ans. Et un point de PIB tous les ans, moi, je suis comme vous, j'habite dans un pays qui court à près 3% par an depuis 40 ans, qu'il a atteint 7 fois et encore un peu miraculeusement, alors que d'autres l'ont atteint à de beaucoup plus nombreuses reprises que nous, peut-être parce que, justement, il y a cette capacité de travail indépendant. Donc, oui, je reconnais dans le projet auto-entrepreneur et dans le dispositif auto-entrepreneur la totalité du rapport que j'ai eu la chance de remettre à Hervé Novelli. Il y manquait un dispositif qui était justement la protection du travail indépendant, du travailleur indépendant, protection sur son patrimoine parce que c'est très bien d'inciter à créer des entreprises. Et même si l'auto-entrepreneur est une création sans risque, il faut le dire. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un risque puisque derrière un auto-entrepreneur, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de charge. Si jamais il n'y a pas de charge, il n'y a pas de risque. Donc, en réalité, il faut relativiser la notion de risque. Mais peut-être fallait-il ajouter un petit morceau à l'édifice. C'est le fameux dispositif IRL. C'est la protection du patrimoine individuel. Éviter à tout prix que l'échec familial s'additionne à l'échec économique si jamais ça peut arriver. Donc, ce petit bonhomme, je le reconnais bien dans ce dispositif. J'espère qu'il va encore grandir. J'espère qu'il va progresser. Il faudra peut-être l'améliorer de ci, de là. Mais en tout cas, sur l'accessibilité, sur la capacité, il est une réponse pertinente. Alors, sur l'UAE, un mot. Non, ce n'est pas un syndicat. Ce n'est pas un syndicat parce que d'abord, je crois qu'il n'y a pas de raison d'en faire un dans ce domaine-là. Léon, c'est en réalité une association qui a trois objectifs. D'ailleurs, Grégoire Leclerc le rappelait. On a un peu des objectifs similaires. Donc, la seule petite nuance, c'est que moi, j'ai essayé d'imaginer au travers de l'UAE un dispositif qui, justement, permet à l'auto-entrepreneur de grandir et de faire progresser son chiffre d'affaires en essayant quelque chose qui a mal à démarrer en France encore. Mais j'espère que ça fonctionnera bien et vite, assez rapidement. C'est justement la rencontre pertinente entre une offre et une demande. C'est vrai qu'il manque encore des outils Internet pour que des auto-entrepreneurs proposent leur service et que des clients puissent acheter des services ou en tout cas leur demander. C'est sur ce domaine-là que les anglo-saxons sont allés beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, mais parce qu'ils ont des comportements sociaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes par rapport notamment à l'accès au domicile. On pourra en reparler. Mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut faire progresser l'auto-entrepreneur. C'est faire que sa zone de chalandise dépasse son immeuble, ses copains et ses voisins. Donc, on aille un peu plus loin, qu'on lui permette d'aller un peu plus loin. Et c'est vers ça qu'il faut que nous travaillions en dehors de tout l'accompagnement qui a été souligné par le ministre et auquel nous adhérons et nous partageons tous. Parce qu'effectivement, plus on fera transformer d'auto-entrepreneur en entrepreneur, meilleure les choses seront. Est-ce que cela... Voilà. Merci. Est-ce que cette perspective passe par exemple par une remontée du plafond de chiffre d'affaires qui est aujourd'hui, je crois, de 80 000 et 32 000 ? Est-ce que ça passe par ça, par exemple ? Cet élargissement du cercle d'activité ? J'ai envie de vous dire step by step. Quand je vois parfois les prises de position, les pétitions prises par un certain nombre d'entrepreneurs installés par rapport à ce dispositif, lui trouvant tous les défauts du monde et notamment la problématique de la concurrence déloyale, on pourra en reparler. Et j'ai envie de dire, bon, essayons déjà que le dispositif s'enracine dans la société française et qu'il s'enracine bien. Essayons que la frontière qui a bougé, parce que manifestement, elle a bougé, l'auto-entrepreneur, ça correspond à quelque chose qui est tout à fait nouveau. Même si on revient à des dispositifs, Hervé Loveli le rappelait, à des dispositifs anciens, même si on remet au goût du jour, finalement, des dispositifs qui ont existé à travers l'histoire et à travers l'histoire économique, il faut quand même le réenraciner. La société française doit se l'approprier. Les populations doivent le prendre en compte. J'observais qu'il y a encore 2 ou 3 % d'étudiants. C'est extrêmement dommage parce que c'est justement vers ça qu'il faut effectivement aller, c'est faire progresser cette cause de l'auto-entrepreneur vers cette population jeune. Donc, j'ai envie de dire n'allons pas trop vite, n'essayons pas tout de suite de lui donner la place et surtout n'attisons pas non plus de façon trop durable des querelles qui sont, à mon avis, préjudiciables et très mauvaises et dont on ne sortira pas grandis ni les uns ni les autres. Merci beaucoup. Vous venez de mettre un peu le doigt sur quelque chose qui, moi, m'a interpellé. Au fond, tout est fait dans ce dispositif simple, gratuit, rapide, en ligne pour qu'il s'adresse à des jeunes. Et au fond, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit de quoi ? La moyenne d'âge, je crois que ça a été évoquée ce matin, serait plutôt autour de 45 ans, c'est ça ? Alors, je vais faire une transition vers ma voisine de droite, Judith Coudry. Pourquoi est-ce que les jeunes, pourquoi est-ce que les étudiants ne se saisissent pas plus de cet outil qui leur est offert et qui, au fond, pourrait faire une excellente passerelle entre le monde des études et le monde de l'entreprise ? Est-ce que c'est un marche-pied ? Pourquoi est-ce que ça ne l'est pas plus ? Je ne sais pas si on est vraiment à l'heure des bilans sur cette question. On n'a même pas deux ans, à peine plus d'un an d'existence du statut. Quand on regarde justement les autres données qui sont sur la notoriété ou en tout cas l'intérêt pour ce statut, on voit justement que chez les jeunes, c'est un statut qui a un très fort écho. Maintenant, c'est aussi s'approprier une entrée dans le monde du travail, la vie active sous des formes qui sont nouvelles puisque ce n'est pas le petit job étudiant qu'on fait à côté de ses études, ce n'est pas une création d'entreprise, c'est quelque chose de nouveau. Donc, quand on n'est pas encore dans le monde du travail, c'est à s'approprier. Nous, les échos qu'on a, c'est que je pense que d'ailleurs les enquêtes doivent le montrer qu'il y en a beaucoup qui se projettent dans le fait d'un jour devenir auto-entrepreneur. Aujourd'hui, ils n'ont pas passé tous le pas, mais je crois que ça correspond vraiment à des aspirations qu'on identifie par ailleurs parmi les jeunes. C'est intéressant de regarder d'ailleurs dans les enquêtes la corrélation avec le niveau de confiance, puisque on voit que c'est un statut, alors c'est assez particulier, un statut qui génère de la confiance chez les gens. Et finalement, moi, ça m'a évoqué une enquête d'il y a quelques années, trois ans, je crois, de la Fondation pour l'innovation politique, justement sur la façon dont les jeunes percevaient leur avenir. Et à cette époque, on avait fait ressortir le fait que les jeunes Français étaient quand même plus pessimistes que les autres en Europe. Et quand on regardait finalement ce qu'il y avait derrière ce pessimisme, c'était à la fois une ambition importante par rapport à sa vie professionnelle, et en même temps, le sentiment d'avoir très peu de liberté et de contrôle sur son avenir, d'avoir peu de moyens pour choisir sa propre vie et maîtriser son existence. Et finalement, l'intérêt que les jeunes, alors je pense que ça va au-delà d'un phénomène générationnel, mais moi, c'est ce que je peux constater, vont trouver à ce statut. C'est finalement une réponse par rapport à ce sentiment qui était très fort d'avoir des envies, des ambitions, et de ne pas avoir les moyens d'y parvenir, notamment par un manque de confiance vis-à-vis des institutions plus traditionnelles. Et là, ce qu'on voit finalement avec ce statut, c'est qu'il est vecteur de confiance parce qu'il donne la possibilité de faire un pont entre des envies, des aspirations et des moyens de le faire. Et par rapport à des postures de résignation, subir une situation, encore plus en ce moment, subir une situation économique qui est mauvaise, ça donne les moyens aux gens, et ça a été dit à plusieurs reprises, de ne plus être dans une position attentiste, de ne pas être à rechercher une forme d'assistanat, mais d'avoir des moyens, de se prendre en main, d'agir par soi-même, de se prendre en charge. Et finalement, d'ailleurs, il y a quand même 16% des jeunes qui sont, enfin des moins de 30 ans qui sont auto-entrepreneurs, donc pas forcément des étudiants. Mais c'est intéressant de voir aussi que par rapport à des phénomènes type plafond de verre, de discrimination avec des jeunes qui ont le sentiment d'avoir des capacités, un potentiel, mais pas forcément que, mais qu'en même temps, la société ne leur donne pas la chance de les exprimer. Là, quand même 16% des auto-entrepreneurs, peut-être que ça correspond aussi à cette envie de dire « j'ai des capacités et je peux enfin les déployer sans qu'on m'en empêche » parce que finalement, avec les jeunes, il y a ce sentiment, et encore une fois, c'est peut-être vrai pour d'autres générations, que la société instituée ne donne pas toutes les chances d'exprimer son potentiel, d'exprimer ses capacités. Et finalement, ce statut donne cette possibilité de dépasser un certain nombre de barrières réelles ou supposées de la société pour accéder à ce qu'on est capable de faire. Donc c'est un vecteur de confiance à la fois en soi et finalement en la société parce qu'on donne des possibilités. Et je crois que cette aspiration d'être patron, au moins de sa propre vie, d'entreprendre sa propre vie, on la retrouve chez les jeunes. Je vous évoquais tout à l'heure mon expérience. Moi, j'ai monté il y a deux ans la Manu, qui est une agence qui fait le lien entre les étudiants d'université et les entreprises, avec cette particularité que ça propose aux étudiants d'organiser par eux-mêmes des activités de rencontre avec les entreprises et donc de commencer à entreprendre leur vie professionnelle dès la première année d'études. On a des centaines d'ambassadeurs, pareil, en deux ans, un peu moins de deux ans d'existence, un an et demi. Donc je crois que c'est... Moi, je vois là des phénomènes parce que c'est plus qu'un statut, l'auto-entrepreneuriat, c'est un phénomène. On parle de complémentarité, de création d'entreprises. Il n'y a pas une réalité professionnelle. Par contre, il y a un phénomène avec des vraies aspirations derrière. Moi, l'expérience de la création de la Manu, on retrouve finalement cette envie de ne pas rester dans une situation où on est dans une crise économique, on a des discours assez catastrophiques, de l'inquiétude, de l'angoisse, mais qu'on nous donne les moyens d'agir, d'expérimenter, d'explorer, de confronter. Ce n'est pas un statut qui va forcément permettre de déboucher sur une entreprise, mais en tout cas, ça donne les moyens aux gens de ne pas rester dans une position prostrée, attentiste et finalement de rentrer dans l'action et dans la maîtrise de sa propre vie. Donc moi, je vois d'autres choses dans la jeunesse qui correspondent, il me semble, aux mêmes mouvements, mêmes phénomènes, mêmes aspirations, des choses qui marchent, qui sont nouvelles et qui sont révélatrices de moyens qui sont donnés pour réaliser un certain nombre d'aspirations. Et alors, est-ce que, précisément, l'information des étudiants, est-ce que l'information sur l'auto-entreprise, sur la facilité de la création d'une auto-entreprise, sur ce que ça suppose, est-ce que cette information passe bien auprès des étudiants aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est relayée ? Ça a été dit dans l'enquête tout à l'heure, il y a une connaissance du statut qui est très significative. Moi, je reconnais empiriquement, par les jeunes qu'on rencontre, les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, avec une connaissance du statut. Et globalement, tout le monde qui se dit, ça pourrait être intéressant, je pense que je vais m'y mettre. Simplement, il n'y a pas forcément un passage à l'acte automatique. De la même façon que tous les auto-entrepreneurs ne génèrent pas tout de suite du chiffre d'affaires, tous ceux qui ont envie de devenir entrepreneurs ne passent pas tout de suite à l'acte. Moi-même, ça fait six mois que je me dis qu'il faut que je fasse la démarche. Mais un jour, ça viendra. Et je crois qu'on va avoir des phénomènes exponentiels chez les étudiants dans les années qui viennent. C'est très connu. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire et qui se disent que vraiment, ça serait bête de ne pas au moins s'inscrire sur le statut parce que ça donne des opportunités. Mais le temps de maturation pour un passage à l'acte, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois aujourd'hui. Merci, Julie Coudry. Donc, il y a aujourd'hui 500 000 auto-entrepreneurs. François Hurel, pardon. Je fais une assimilation. On va vers le million bientôt. Quand ? Et quel est le potentiel pour le nombre d'auto-entrepreneurs en France ? Comme je vous l'ai dit, en écrivant le rapport, moi, je me suis fondé sur un certain nombre d'éléments et d'expériences internationales. Les bonnes valeurs de référence sont lorsque... C'est pas très difficile. Lorsque vous observez l'état de l'entrepreneuriat en France, avant le régime de l'auto-entrepreneur, tout mouillé, le nombre d'entrepreneurs en France était environ 3 millions, tout compris. Si vous observiez la même statistique rapportée à la même population active dans un pays comme la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, la France aurait dû compter 4 millions d'entreprises ou 4 millions 2, 4 millions 4. Donc, c'est où manquait ce million 2, million 4 ? Alors, il y a deux solutions. Soit il manque sur les très grands projets, très innovants et très compliqués, nécessitant des investissements extrêmement importants. et il y en a, il en faut, mais ça ne fait pas de la volumétrie. Donc, en réalité, le million 2, 4 millions 4, vraisemblablement, il manquait sur les projets les plus petits, s'adressant à des gens qui ne sont pas forcément... Hervé Loveli disait d'ailleurs avec un mot que je trouvais très juste, pas forcément nés pour être des entrepreneurs, pas forcément bien nés pour être des entrepreneurs. Et finalement, le projet auto-entrepreneur, c'est la réponse à cette population-là. On s'adresse à cette population-là, aux gens qui ne sont pas forcément immédiatement informés de l'acte d'entreprendre, que l'entrepreneuriat, ça peut être fait pour eux. Et pourtant, moi, j'ai parfaitement confiance dans mes concitoyens. Ils ont tous un talent. Ils ont tous un talent. Le problème, c'est qu'ils n'ont parfois pas la chance de pouvoir l'exprimer. L'auto-entrepreneur, c'est une chance de l'exprimer. C'est cette expression que l'on va rendre un peu plus libre. Alors maintenant, le projet auto-entrepreneur, il serait né en 2005. Personne n'aurait eu connu un grand succès pareillement. Et finalement, il aurait sans doute pris son essor vers cette population-là, justement, de gens qui ont envie de devenir entrepreneurs parce que c'est une opportunité pour eux et qu'ils ont un talent qu'ils veulent l'exprimer. Et puis maintenant, vient se surajouter au phénomène auto-entrepreneur un certain nombre de gens qui sont finalement victimes d'un accident social, c'est-à-dire victimes d'une part de crise. Et c'est vers cela aussi que ça le reste le projet auto-entrepreneur. C'est-à-dire soit on leur offre le brillant corner d'être demandeur d'emploi, de rechercher en permanence un emploi salarié dont on sait qu'il est de plus en plus rare et en tout cas de plus en plus difficile à trouver. Ça dépend de l'âge que l'on a la formation. On connaît le sujet. Ou alors de pouvoir faire quelque chose. Et je rebondis d'ailleurs sur un propos tenu tout à l'heure. C'est extraordinairement injuste d'être critique vis-à-vis de l'auto-entrepreneur et vis-à-vis des gens qui le font. C'est injuste parce que finalement, pour une part d'entre eux, c'est une chance. C'est parfois la dernière chance. Donc à eux, vraiment, on leur doit d'abord un profond respect parce qu'ils le font et qu'ils s'engagent dedans. Et c'est aussi une chance qui leur est offerte par un statut simple, qu'ils sont en capacité de comprendre, auxquels ils sont en capacité d'adhérer immédiatement parce que c'est facile. Et puis ensuite, vient le temps du travail pour que cet auto-entrepreneur devienne, pour une part d'entre eux, des entrepreneurs. C'est ce travail-là qu'il faut que nous engagions avec des organisations qui se mettent à leur disposition. Alors ça tient de la formation, ça tient de l'éducation, ça tient de beaucoup de choses. Ça tient de l'accompagnement au quotidien. En tout cas, il y a un message à faire passer. Il y a des choses à faire pour que dans cette population, dans ce million que nous espérons tous, finalement, s'il y avait 20% d'entrepreneurs dans ce million, ça ferait 200 000 entrepreneurs de plus et 800 000 auto-entrepreneurs. Attendez, la phase de la France, elle a changé. La sociologie française a changé totalement. Et donc, sa situation, sa perception de l'économie, c'est aussi une grande leçon d'économie. Et Mme Michu, elle n'a pas besoin de grandes leçons d'économie, de grandes théories pour comprendre que derrière le phénomène auto-entrepreneuriat, il y a une chance pour elle et pour ses enfants. Merci François Hurel. Un mot de Julie Coudry qui voulait ajouter quelque chose. Je voulais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire sur les jeunes parce que c'est vrai que de là où je suis, je comprends un certain nombre de débats qu'il peut y avoir autour de l'auto-entrepreneuriat, mais je parle de phénomène parce que je crois que c'est aussi un phénomène pour ceux qui ne le sont pas. Et ce qu'on constate justement chez les jeunes, c'est que finalement, la discussion entre les jeunes qui ne le sont pas encore parce qu'ils ont remis à demain, puis demain, puis demain, puis ça sera dans quelques mois, dans des années, c'est finalement si j'étais auto-entrepreneuriat, qu'est-ce que je vendrais ? Et finalement, c'est s'interroger soi-même sur son talent, ses capacités, qu'est-ce qu'on pourrait vendre à quelqu'un d'autre ? Et finalement, d'un point de vue professionnel, c'est aussi fondamental de se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai à apporter ? Qu'est-ce que j'ai à vendre ? Et finalement, ça permet de révéler des potentiels que chacun a en lui qui n'aurait pas été révélés s'il ne s'était pas posé cette question, avec cette possibilité potentielle de le vendre avec ce statut, même s'ils ne le feront jamais, d'un point de vue d'un positionnement professionnel, de savoir proposer des compétences quand on recherche un emploi, quand on construit sa vie professionnelle. C'est quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que je pense que c'est un phénomène au-delà de la partie création d'entreprise, et y compris de la partie chiffre d'affaires, voire même statut officiel. Oui, alors question quand même, est-ce que dans une société où le salariat, au fond, reste la référence, est-ce que ça n'est pas perçu, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un vecteur de confiance, est-ce que ça n'est pas perçu comme un vecteur de risque aussi ? Quand on est étudiant, qu'on gagne peu, de s'installer comme auto-entrepreneur et au fond, de rater peut-être la marche du salariat dans une grande entreprise française. Mais votre question, finalement, c'est à considérer qu'on est sur un statut qui serait exclusif d'un autre. C'est-à-dire que là, pour le coup, chez les jeunes, moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est vraiment vécu comme... Comme un complément. Comme un complément qui peut devenir, dans des phases de transition, à un statut principal. Mais il n'y a pas une nécessité de décider, de s'installer pour reprendre votre terme en tant qu'auto-entrepreneur. On peut le devenir en même temps qu'on est étudiant, en même temps qu'on a un job, voir ce qui se passe, tester et puis évoluer en fonction. Très bien, merci. Guy Groux, on a beaucoup parlé ce matin. Le ministre a utilisé le terme Nicolas Bazir, et ça a été beaucoup utilisé encore à la table ronde précédente, le terme de révolution culturelle. Et c'est vrai que c'est une révolution culturelle d'être à la fois un salarié et un patron. Mais être auto-entrepreneur, ce n'est pas juste être un patron, c'est être aussi propriétaire de son entreprise. Et en ce sens, est-ce que ça n'est pas une manière de renouer avec un vieux fonds culturel français, de la société française ? Est-ce que, d'une certaine manière, si cet auto-entrepreneur marche aussi bien, ce n'est pas parce que c'est une révolution, mais c'est une sorte de retour aux sources de la société française ? Oui, c'est assez vrai. Disons qu'il n'y a pas eu de processus continu sur un siècle ou un siècle et demi. Et pourtant, quand on regarde les origines du mouvement ouvrier, comme on disait à l'époque, au XIXe siècle, contrairement à certaines images que l'on a en tête et qui montrent incontestablement, et ceci est dû à l'influence de Marx, entre autres, une opposition radicale entre le monde du travail et le monde du capital, ça n'a pas toujours été cela dans la pensée sociale française ou dans d'autres pays également, notamment en France. Alors, pour rester dans le cadre de la France, si je prends des utopistes, par exemple, notamment Proudhon, qui est pratiquement le fondateur même du syndicalisme en France, le père du syndicalisme en France qui a beaucoup marqué jusqu'à pratiquement le début du XXe siècle le syndicalisme en France. Que disait Proudhon ? Proudhon, contrairement à Marx, n'était pas du tout opposé à la propriété des ouvriers, parce qu'à l'époque, on parlait plutôt d'ouvriers que de salariés ou que de travailleurs. On a en tête pourtant tous le mot de Proudhon sur le vol. Alors là, effectivement, la propriété, c'est le vol. C'est une formule qui est absolument fausse puisqu'on l'a sortie totalement de son contexte. Proudhon a dit très exactement la propriété est condamnable et c'est un vol dès lors qu'elle est tributaire de la spéculation. Par contre, la propriété est totalement légitime lorsqu'elle découle de l'épargne et du travail. Et je crois que c'est quand même tout à fait essentiel, effectivement, pour peut-être saisir l'un des traits marquants de la culture sociale, politique, française, telle qu'elle a pu se faire très, très tôt dans l'histoire sociale de la France. Alors ça, c'est un premier point. Et d'ailleurs, Proudhon a été très, très loin puisque, au fond, c'est lui qui a eu l'idée de mettre en place les premières mutuelles, les premières coopératives ouvrières, étant entendu que ces coopératives ouvrières ne reposaient pas seulement sur la propriété collective des salariés, mais également sur la propriété individuelle des salariés par le biais de ce que Proudhon a admiré profondément, c'était la notion de contrat. Alors ça, je crois que c'est un point très, très important. Évidemment, ce que nous a dit Proudhon, ce que nous ont dit les utopistes, parce que là, j'ai centré sur Proudhon, mais beaucoup, comme Fourier, etc., pensé en des termes analogues, tout ceci a disparu dans les années 30, 40, pour deux raisons, pour deux raisons très simples. D'un côté, une posture du mouvement syndical très radical, empruntant soit l'idéologie marxiste, soit la toute idéologie de l'économie dirigiste, etc., ce qui fait que cette notion même, grosso modo, d'ouvrier ou de travailleur propriétaire de son entreprise a été totalement occultée, censurée, jusqu'à, disons-le, mais là, ce n'est pas un révolutionnaire en tous les cas, au sens de Proudhon, jusqu'à, disons-le, la fin des années 50, et notamment le général de Gaulle, dont on sait que la philosophie sociale était pour l'essentiel basée, je parle même de la philosophie sociale, sur la notion de participation, et qui va mettre en place, en quelque sorte, notamment par voie d'ordonnance, parce qu'il y avait une difficulté aussi à faire admettre cela auprès de certains parlements de l'époque, notamment par voie d'ordonnance, la participation, l'intéressement, etc., etc. Mais alors, par rapport, précisément, à ce qu'a fait, à l'époque, le général de Gaulle, et à ce que continuera, en des termes différents, mais aussi, parce que c'est intéressant de le voir, à sa manière, Laurent Fabius, lorsqu'il est ministre des Finances, et lorsqu'il va mettre au début, donc, des années 2000, l'épargne salariale, avec la fameuse législation sur l'épargne salariale, tout ceci, effectivement, est intéressant, mais ça a une particularité, je dirais, tout à fait précise par rapport à l'auto-entrepreneur. Au fond, de Gaulle à Fabius, on se contente de dire que le salarié est habilité à pouvoir bénéficier, à sa manière et à son niveau, des profits de l'entreprise. C'est une forme de redistribution qui ne passent pas par le salaire, mais qui passent par les profits de l'entreprise. Naturellement, vous l'aurez compris, la notion d'auto-entrepreneur va beaucoup plus loin, en ce sens que il y a là un rapport direct, non plus seulement par rapport aux bénéfices ou aux profits de l'entreprise, mais bel et bien par rapport à la propriété de l'entreprise. Et alors, là-dessus, justement, dans les rapports sociaux d'aujourd'hui, je passe très vite de Proudhon au syndicalisme actuel, on vient de terminer au Célipof une très importante enquête sur un syndicat tout à fait important également, en l'occurrence la CELDT, à partir de 1 500 adhérents. Donc, c'est une représentative par quota. Et ce qui ressort très, très largement, disons, des rapports de ces syndiqués-là à l'entreprise, c'est une légitimation qu'on ne l'a pratiquement jamais vue dans toutes les enquêtes concernant le monde syndical en France, de deux notions. La première notion, c'est la notion d'efficacité d'entreprise. Elle est parfaitement, aujourd'hui, reconnue par ses adhérents syndicaux. Et je vais même plus loin. Elle est reconnue, alors, dans des proportions tout à fait colossales, c'est 85 à 90 %, et surtout, elle est reconnue quel que soit le positionnement politique des adhérents qui nous répondent. Naturellement, dire la CFDT, vous aurez compris, il y a quand même beaucoup d'adhérents qui se reconnaissent plutôt dans la gauche politique ou la social-démocratie. Il n'en reste pas moins que ça, c'est un fait admis et tout à fait nouveau si on compare, par exemple, à d'autres enquêtes antérieures concernant la force ouvrière d'il y a 20 ou 30 ans. Et l'autre aspect aussi qui est tout à fait important, c'est la notion de profit. La notion de profit qui était une espèce de tabou quand elle n'était pas diabolisée dans le monde syndical et qui aujourd'hui est également de plus en plus reconnue et admise en tant que telle. Et ça, je crois qu'incontestablement, on n'est pas directement sur le thème de l'auto-entrepreneur, mais cela montre qu'au sein même des cultures qui traversent les rapports sociaux en France, l'image que les salariés peuvent avoir de l'entreprise et donc de la propriété économique est en train d'évoluer à grands pas. Alors, est-ce que c'est là une opportunité naturellement pour l'idée d'auto-entreprise de mieux s'affirmer, de mieux s'assurer à terme ? Ça, ce n'est pas aux chercheurs à le dire. Est-ce que ça veut dire quand même que l'auto-entreprise est un facteur d'apaisement au fond des relations sociales ? Est-ce qu'elle apporte de l'équilibre ? Est-ce qu'elle met de l'huile dans les rouages ? Est-ce qu'elle apporte un peu plus de compréhension entre les salariés et les employeurs ? Parce que c'est une réforme qui, d'une certaine manière, fait un peu tomber des barrières rigides. Mais le salarié, quand il est auto-entrepreneur, il n'est plus forcément salarié. Et quand il reste en partie salarié, quand il reste en partie salarié, naturellement, je crois qu'il y a une autre approche, généralement, en tous les cas, de son statut de salarié, qui est une approche qui consiste tout simplement à admettre. Et ça, c'est important. Au fond, quand on regarde bien, j'ai évoqué tout à l'heure un peu le durcissement idéologique du mouvement syndical dans les années 30 qui avait totalement occulté les apports aux origines, etc. Mais il y a eu aussi quelque chose du côté patronal. Un très, très grand nombre d'employeurs, en tous les cas, ceux qui ne pensaient pas à ceci, qui étaient assez minoritaires pendant très longtemps, avaient un attachement très, très important à la coupure drastique qui existait entre le salarié d'un côté et le capital de l'autre. Pour une simple et bonne raison, je veux dire, ça s'expliquait, ça s'ancrait, d'un point de vue juridique, dans la notion de contrat de travail qui suppose, effectivement, une relation de subordination. Et ça, c'est tout à fait essentiel, à la fois du point de vue juridique et du point de vue des formes d'autorité telles qu'elles s'exprimaient dans les entreprises, naturellement, dans le monde patronal. Or, c'est justement, je dirais, cette relation de subordination qui aujourd'hui est remise aussi en cause quelque part par le salarié qui est devenu auto-entrepreneur où, à la limite, il se fait de l'auto-subordination. Mais ça, c'est un autre problème. C'est une obligation consentie. C'est une obligation de la liberté. Mais ce n'est qu'une montagne. La Boétie. Régnier. Merci, Guy Gros, pour cette intervention tout à fait passionnante. Charles Bec-Bédé, j'ai omis tout à l'heure de préciser que vous étiez vice-président de la Fondation de l'innovation politique. Évidemment, ici, j'aurais dû le faire et donc je répare cet oubli. Mais c'est en tant que chef d'entreprise, surtout, que je voulais vous interroger sur la manière dont vous voyez et dont vous avez vécu, au fond, d'ailleurs, vous-même, d'une certaine manière, cette expérience couvre le statut d'auto-entrepreneur. Oui, merci beaucoup. En effet, avant de créer mes entreprises, j'ai connu le salariat. j'ai travaillé chez Matra, puis dans des banques, des banques françaises, des banques internationales. Et tout se passait bien. Mais c'est vrai que j'aspirais à prendre plus de responsabilités, plus d'autonomie. Et puis, je suis assez dépensier comme garçon et je n'arrivais pas à acquérir mon indépendance financière. Alors, ça m'irritait beaucoup parce que je n'avais pas de fortune personnelle et que j'avais envie de vivre à Paris, d'être propriétaire. Et donc, à un moment, je me suis dit, il faut se lancer. Si je veux être autonome, acquérir plus de responsabilités et puis, accessoirement, disposer d'une certaine indépendance financière, eh bien, il faut créer sa boîte. Pour moi, c'était une évidence. Peut-être que j'aurais pu aller, d'ailleurs, travailler dans des entreprises plus petites plutôt que dans des grands groupes parce que c'est aussi un autre moyen, je pense, de progresser et d'acquérir plus de responsabilités. Mais ce scénario ne s'est pas présenté et donc, j'ai vraiment eu envie de créer ma propre boîte, d'être maître de mon destin, de ne plus dépendre d'une hiérarchie avec tous les risques que ça comporte, évidemment. Donc, les idées, ça se trouve. Bon, moi, je les ai eues en lisant les journaux, tout simplement. Mais je pense que ce n'est pas vraiment le sujet. C'est très bien déjà, Charles. On en trouve. n'est-ce pas ? Et donc, j'ai quitté mon job sans aucune garantie. J'étais à Londres en plus. Alors, aujourd'hui, il existe des systèmes qui permettent de créer une entreprise avec, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui facilitent les choses. On peut prendre un congé sabbatique, je crois, pour création d'entreprise. Comme évidemment, j'étais à Londres et que c'était en 97, tout ça n'existait pas. Et donc, j'ai créé ma première boîte qui s'appelait SelfTrade, une société de courtage en ligne, donc bourse par Internet. Alors ensuite, c'était Poeo. Par bonheur, tout ça a bien marché. Ça a été un parcours d'obstacles, un vrai parcours de combattants. On a failli arrêter plusieurs fois, déposer le bilan. Mais finalement, je suis passé à travers toutes ces difficultés en trouvant... Parce que d'abord, je n'étais pas tout seul. Il y avait un certain nombre de personnes qui m'entouraient, soit des collaborateurs, des cofondateurs, soit ma femme, ce qui me remontait le moral quand je ne l'avais plus, soit des business angels aussi qui avaient investi et qui me donnaient des bons conseils en me disant, attention, prends le point de vue d'hélicoptère, réfléchis, pour aller du point A au point B, il y a plusieurs chemins, etc. Mais même si j'avais échoué, je n'aurais pas arrêté parce que c'est une aventure extraordinaire. Et quand on a un projet, le pire, c'est de rester immobile et de ne pas essayer. On doit toujours se laisser la possibilité de changer de vie, de rompre le cours de sa carrière et pour réaliser ses rêves. Alors bien sûr, des risques, des obstacles, je l'ai mis. Et moi, je trouve que ce nouveau statut de l'auto-entrepreneur, ça démocratise la création d'entreprise. Parce qu'il y a quand même une inégalité devant la création d'entreprise. Tout le monde ne peut pas se permettre de quitter son job, d'abandonner toute sécurité pour se lancer. Moi, je l'ai fait, j'étais encore assez jeune, je n'avais pas encore d'enfant, c'était peut-être plus facile. Mais il y a aussi, mais pour beaucoup, le salariat, c'est un peu une question de survie. Il faut nourrir sa famille, payer son loyer, assumer tous les frais du quotidien et on ne peut pas se passer de la protection des revenus réguliers qu'apporte le salariat. Et par ailleurs, il est difficile quand on manque peut-être de contacts, de compétences, d'une capacité à se vendre ou à vendre son projet vis-à-vis extérieur. Moi, j'avais quand même passé huit ans dans des banques d'affaires, donc j'ai fait ça pendant huit ans, mais je l'ai fait pour d'autres. Mettre ces idées sur le papier, bien les présenter pour convaincre des partenaires, des clients, des investisseurs de rejoindre mon projet. Ça a été donc assez facile, mais tout le monde n'a pas cette compétence au début. Et donc, conséquence, c'est vrai que la création d'entreprise est souvent réservée, non pas à une élite financière, parce qu'en fait, maintenant, on peut créer une entreprise avec trois fois rien et on trouve, il y a des prêts à la création d'entreprise, il y a des fonds d'amorçage, des fonds d'investissement de proximité, il y a des business angels, donc ce n'est pas un problème financier, mais c'est un problème de formation, de capacité à assumer quand même cette complexité, le DDA, l'administratif, même si c'est énormément simplifié, et puis d'assumer la lourdeur d'une entreprise. Et donc, encore une fois, pardonnez-moi s'il y a des redites par rapport à ce qui a été dit, eh bien, cette injustice, le statut d'auto-entrepreneur permet de la lever et aujourd'hui, quiconque, quelle que soit sa position sociale, sa situation financière, sa formation, son histoire, peut créer une entreprise à travers cette réforme. Donc, comme ça a été dit, c'est un formidable démenti à la lutte des classes parce que c'est la preuve concrète qu'on ne peut caricaturer la société et la diviser en deux camps adverses, les travailleurs salariés d'un côté et les chefs d'entreprise de l'autre. aujourd'hui, on peut vraiment cumuler les deux statuts. L'auto-entrepreneur n'est pas une garantie de réussite, bien sûr, c'est une opportunité, il ne faut pas être naïf. Les situations des auto-entrepreneurs sont très diverses, il n'est pas certain que tous les projets réussissent et toutes les auto-entreprises n'ont pas vocation à devenir des multinationales, naturellement. Mais, ça peut être la première étape de véritable success story. Moi, je fais le pari que beaucoup de ces auto-entrepreneurs qui commencent petits, qui se développent, qui embauchent, qui vont passer au stade de l'entreprise et devenir des entrepreneurs cette fois-ci. Et puis, beaucoup d'entre eux, d'ici 5-10 ans, seront à la tête de très belles entreprises, de PME, d'ETI, entreprises de taille intermédiaire, voire même de grandes entreprises. Et j'espère que ça se réalisera. Que dire d'autre ? J'avais pris quelques notes. Ce nouveau régime offre une porte d'accès sur une autre vie. Ça permet quand même de ne pas se laisser enfermer pendant toute son existence dans une carrière, administration, aussi successful soit-elle, une administration, une société. Je pense qu'on va avoir des vies qui sont différentes. C'est fini la vie où on passe 40 ans dans la même entreprise ou dans la même administration. On sera d'abord dans une entreprise, puis ensuite, on devient auto-entrepreneur, puis ensuite, consultant, peut-être portage salarial. Il va y avoir de plus en plus de différentes vies dans le cursus professionnel. Et je pense que c'est très bien comme ça. Ça va pousser les gens à se prendre plus en main, comme tu l'as dit, Julie. Et beaucoup de salariés qui, aujourd'hui, ont des rêves, mais les laissent dormir dans les tiroirs, ils vont avoir la possibilité de donner corps à ces rêves sans nécessairement, d'ailleurs, quitter leur poste. Et alors, il y a un autre public, c'est les licenciés, ceux qui perdent leur job. Et malheureusement, ils sont nombreux. Retrouver un emploi, bien sûr, c'est un vrai parcours du combattant. Et donc, on peut se laisser entraîner vers le bas dans l'inactivité. Et bien, ce statut, je pense, est un vrai moyen de rebondir, de garder un pied dans le monde du travail et pourquoi pas de créer sa propre activité ultérieurement sans attendre. Et ça donne vraiment le goût de l'autonomie. Ça offre à ceux qui le souhaitent la possibilité de ne plus dépendre d'une hiérarchie ou de la solidarité nationale. Comme celle-ci est très coûteuse, tant mieux. C'est un gain de liberté, de responsabilité individuelle et de fierté. Et ça permet donc de libérer les talents et la croissance. Parce que beaucoup de gens ont des idées, des compétences qui ne sont pas forcément exploitées. Et ce statut, comme les chiffres le montrent très clairement, permet de libérer les talents qui dorment, de les faire fructifier, de leur trouver un débouché sur le marché. Des savoir-faire ignorés vont être mis en circulation au profit de tous. Et donc, on va vraiment attendre, on va en attend et on observe déjà un surcroît de croissance lié à ce statut. Autre vertu de l'auto-entrepreneur, je termine. Donc, et ça a été dit un peu, il change le regard des Français sur l'entreprise. Vous savez que les entreprises, moi je suis aussi au MEDEF, je suis membre du conseil exécutif du MEDEF avec Laurence Parizeau. Les entreprises, c'est vrai, on a un déficit d'image et les chefs d'entreprise sont mal aimés. Alors, c'est paradoxal parce que souvent ceux qui bossent dans une boîte apprécient le chef d'entreprise dans lequel ils travaillent, mais c'est les entreprises en général qui ont une mauvaise image. Et c'est vrai que les médias, pardon Jean-Francis, en parlent, mais peut-être pas dans ton journal, en parlent souvent à l'occasion d'événements qui ne mettent pas en valeur ces entreprises. Délocalisation, parachutes dorés, retraite chapeau, etc. C'est sûr qu'il y a un peu de ménage à faire, d'ailleurs le MEDEF s'y emploie, mais je pense que ce statut de l'auto-entrepreneur permet à des gens qui sont éloignés de l'entreprise, les agents de l'État, les agents publics, les salariés, bien sûr, les retraités, les étudiants, de mieux comprendre à travers leur propre expérience, s'ils font le pas, le travail du chef d'entreprise, ses bonheurs, l'indépendance, la création de valeur, la création d'emploi, la concrétisation de ses rêves et ses exigences naturellement, la comptabilité, les charges patronales et le management, ce qui n'est pas toujours marrant. Voilà, merci. Merci Charles-Bey Bélet pour ce témoignage passionnant. Alors, comme toute innovation, il y a d'abord les forces qui accompagnent, qui portent ce mouvement un peu de révolution positif et puis il y a les forces assez rapidement après, les forces de résistance, dit me souffle Julie Coudry, qui se mettent à l'œuvre. Alors, il y en a plusieurs, il y en a principalement deux. Il y a celle de l'administration fiscale, évidemment, qui cherche à récupérer de l'argent assez rapidement et puis il y a celle aussi, alors, en l'occurrence, des artisans qui y voient, enfin, et de tous ceux qui y voient une concurrence. Est-ce qu'il faut entendre ces différentes objections ? qu'il faut au contraire y résister, François Higret? Il faut, on ne peut pas, on ne peut pas laisser de côté quand même ou gommer d'un trait de plume les craintes manifestées par un certain nombre d'artisans par rapport à un certain nombre de revendications tout à fait légitimes qui les ont tues. Je dis qu'ils les ont tues. la première d'entre elles avait trait au respect d'une disposition importante qui était la qualification professionnelle préalable à l'exercice de certains métiers. C'est vrai que les artisans n'ont pas eu tout à fait tort. Ça, c'est réglé maintenant. C'est ça, c'est réglé. C'est réglé. Alors, c'est vrai qu'au départ, même si l'auto-entrepreneur n'a absolument pas touché le droit commun, personne n'a envisagé au gouvernement, au Parlement de toucher au droit commun. Mais il y a eu une espèce de crainte sur cette nouvelle vague d'entrepreneurs. Alors, c'est vrai que pour l'exercice de certaines professions libérales, ça allait franchement de soi. J'espère qu'il n'ait vu à l'idée de personne de s'installer comme médecin auto-entrepreneur sans être diplômé. J'espère. Mais pour d'autres activités, ça n'allait pas tant de soi que cela. Et c'est vrai que les artisans, ils ont eu parfois raison. Donc, les choses sont aujourd'hui faites. La deuxième crainte, elle avait trait à la concurrence déloyale ou réputée déloyale des auto-entrepreneurs. Alors là, il faut prendre les chiffres. C'est vrai qu'une étude de l'ordre des experts comptables, le ministre en a parlé, démontre clairement que les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs à proportion de chiffres d'affaires égales, évidemment, pas strictement les mêmes cotisations ou à peu de choses près. Donc, il n'y a pas de concurrence déloyale. Et puis, il faut aussi relativiser les chiffres. J'étais dans un débat au Sénat il y a quelque temps où se discute un amendement sur le capim de la durée de l'auto-entrepreneur et j'avais avancé un chiffre qui est un calcul simple. En gros, en 2009, il y a eu 320 000 auto-entrepreneurs. À peu près 12 % étaient des gens du bâtiment ou réputés comme tels. Et la totalité du chiffre d'affaires déclaré par ces auto-entrepreneurs, c'est à peu près 120 millions. Pas si mal, d'ailleurs. Mais il faut les mettre en regard des 124 milliards de chiffre d'affaires du bâtiment. Alors, si 0,1 % d'un chiffre d'affaires, c'est déjà une concurrence déloyale, où va-t-on ? Je ne sais pas comment ça marche. Donc, je pense qu'il faut relativiser tout cela. n'empêche qu'il faut apaiser les craintes. Et c'est là la difficulté. C'est qu'il faut à la fois, comme je le disais, enraciner le dispositif pour que la société française se l'approprie. Du plus ancien au plus jeune, du salarié au demandeur d'emploi, y compris à l'artisan. Je le dis d'ailleurs parce que je pense que si l'auto-entrepreneur était né en 2005, personne n'en aurait parlé. Personne ne l'aurait un peu critiqué. Mais finalement, il est né à un moment donné, à un moment de basculement de croissance, à un moment de basculement d'un certain nombre d'éléments économiques. Et c'est vrai qu'il a plus de mal. Il a plus de mal, il a des critiques. Bon, si les critiques sur la concurrence sont réglées, maintenant, il faut essayer de traiter la critique irrationnelle de la peur de la concurrence déloyale. Finalement, l'auto-entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est un peu le plombier polonais. On en a beaucoup parlé de ce fameux plombier polonais, l'hydraulique polski, on en a beaucoup parlé. Finalement, l'auto-entrepreneur, c'est exactement ça. C'est la peur de l'irrationnel parce qu'on a peur qu'ils viennent prendre le boulot sans la moindre qualification. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas le cas, même si c'est un dispositif qui permet de créer une activité. Et puis, j'ai envie de dire aussi aux artisans, les auto-entrepreneurs, c'est aussi une chance parce que finalement, ces mêmes artisans, de temps en temps, dans le ministre en délégation ou les services pour expliquer qu'ils n'ont pas de successeurs, ils n'ont pas de repreneurs, ils n'ont personne pour reprendre leurs activités ou leurs entreprises. Finalement, peut-être que les auto-entrepreneurs sont les repreneurs de demain, sont les gens qui pourront poursuivre ces activités artisanales de proximité dont on a évidemment besoin parce que s'il y a des grands groupes, s'ils sont indispensables, il y a aussi besoin d'activités de proximité. Je voulais rebondir sur ces réactions. Moi, je suis membre du Conseil économique et social régional donc on a souvent l'occasion de discuter de ce statut qu'ils trouvent dans les représentants de la société instituée beaucoup de raisons d'opposition, côté syndicat salarié, côté artisanat, côté chambre de commerce qui font le calcul des créations d'entreprises. Et en fait, c'est vrai que moi dans mon parcours, comme vous l'avez dit, j'ai été syndicaliste étudiant, j'ai été parmi les leaders du mouvement contre le CPE et on a beaucoup taxé les jeunes d'être anti-entreprise, anti-patron, de vouloir tous être fonctionnaires. Et aujourd'hui, toutes les enquêtes, alors ce n'est pas exclusivement lié à ce nouveau statut, mais on va dire que c'est le même mouvement, montre que les aspirations des jeunes vont plutôt vers la création d'entreprises, qu'il y a 500 000 personnes qui deviennent entrepreneurs et les mêmes qui étaient à stigmatiser tous ceux qui avaient envie d'être fonctionnaires, à se plaindre que la France n'avait pas assez un esprit d'entreprise. Aujourd'hui, qu'il y a 500 000 personnes qui sont auto-entrepreneurs, c'est des faux entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas déclaré entreprise comme ci ou qu'ils font concurrence avec des raisons réelles que vous évoquez, y compris sur la concurrence avec certains salariés. Mais je trouve que d'un point de vue de l'état d'esprit, c'est quand même très encourageant de voir que dans une période de crise économique, on a des gens qui ne sont pas prostrés à subir ou à simplement s'opposer les uns les autres et qui cherchent à trouver des solutions nouvelles qui, en l'occurrence, ça a été dit, ouvrent des nouveaux créneaux économiques, peut-être des créneaux qu'ils ne pouvaient pas trouver dans le système tel qu'il est en place ou sous une activité salariée, ne pouvaient pas monter en puissance dans ce cadre-là. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on s'agénère du chiffre d'affaires au global pour les gens, pour le pays, pour les cotisations sociales. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez surprenant de voir ce retournement à une époque où on attendait que tous les Français soient plus entreprenants, arrêtent de vouloir être assistés ou d'être fonctionnaires, sans stigmatiser, les fonctionnaires et qu'aujourd'hui, on ne se réjouit pas tant que ça de cette montée en puissance. Et je crois qu'on a quand même affaire à une confrontation entre des innovations, des choses nouvelles et des systèmes très institués en place. Moi, je constate ça en partie quand on a créé la Manu. Ce n'est pas un service d'orientation de l'université, ce n'est pas Pôle emploi, ce n'est pas le travail de communication d'une entreprise, ce n'est pas une association étudiante. Mais alors, c'est quoi ? Ça rentre dans quelle case ? On ne sait pas. Et finalement, j'entends un peu la même chose sur les auto-entrepreneurs, mais ils veulent créer une entreprise ou ils veulent un complément de revenus. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et finalement, oui, ça ne rentre pas dans une case. et ça dérange aussi tout un monde en place, institué, alors avec lequel il faut arriver à se mettre d'accord parce qu'il n'y a pas de raison de créer des oppositions. Mais on trouve ces phénomènes ailleurs. Moi, je le vois aussi dans la musique ou dans le cinéma avec l'auto-production via Internet qui contourne complètement les majors ou les systèmes de production plus traditionnels qui sont un peu en panique par rapport à ces nouveaux circuits qui se mettent en place. Mais on est dans une société où il y a des institutions très ancrées, toutes pas très efficaces, en tout cas avec une certaine part de manque de confiance pour certaines. Et moi, je trouve ça plutôt positif de voir que les jeunes et d'autres trouvent des moyens de faire émerger des choses nouvelles dans les interstits. Et alors, en plus, on peut aspirer maintenant à être à la fois et fonctionnaire et entrepreneur, c'est-à-dire ce qui est quand même la conciliation de ce qui apparaissait inconciliable avant, celle de la sécurité et celle du risque. Je crois, Guigrou, que vous vouliez ajouter quelques mots. Oui, enfin, sur les fonctionnaires et entrepreneurs, dans certaines catégories de fonctionnaires, on pouvait effectivement exercer des activités de cumul qui étaient tout à fait reconnues par la fonction publique. Mais je voulais simplement revenir à cette idée au fond de changement, de représentation, notamment de la part des salariés quant à l'idée d'auto-entreprise ou de constituer sa propre entreprise. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si beaucoup s'en souviennent ici aujourd'hui. Henri Mombard, le Premier ministre, il est confronté à une montée du chômage suite au choc pétrolier, etc., absolument considérable. et c'est, je crois, le premier en tous les cas au cours des 30 dernières années où il explique qu'au fond, ce serait peut-être utile qu'un certain nombre de chômeurs puissent, plutôt que d'attendre une éventuelle reprise d'activités salariées, créer leur propre entreprise. Et à l'époque, ça avait soulevé un tollé absolument énorme et pas simplement d'ailleurs, c'est significatif, du côté des parties de gauche, on pourrait comprendre pourquoi eux l'ont fait, mais aussi d'autres mouvances politiques. Alors, quand on regarde bien aujourd'hui l'idée même de l'auto-entrepreneur, là on a évoqué ce matin, bon, les réticences de certaines catégories d'artisans, etc., mais au fond, disons, les protestations contre l'idée d'auto-entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui est tout à fait marginale et mineure par rapport à ce qu'on avait pu connaître comme effectivement opposition à leurs caractéristiques et frontales face aux propositions de Barre. Et là, je crois que sur 30 ans incontestablement, dans l'évolution des schémas culturels et des représentations politiques des Français, il s'est quand même produit quelque chose. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a eu quand même la crise économique, il y a eu quand même le chômage. Il y a eu quand même D'accord, non, mais peu importe. Alors, justement, moi, ça m'amène un peu à vous demander peut-être aux uns aux autres si on peut faire déjà aujourd'hui la part entre les motivations positives et les motivations négatives dans la création d'une auto-entreprise. Est-ce que, quelle est la part liée à la crise, à la conjoncture économique, au fait qu'il y a des gens qui se retrouvent sans emploi et qui prennent cette solution-là comme un pisalet et les motivations positifs qui sont alors, elles, clairement, celles de l'entrepreneuriat et de la libération d'une énergie créatrice ? Peut-être François Huren. Réponse rapide. Dans le cadre de l'Union des auto-entrepreneurs, nous avons lancé une enquête dynamique. C'est-à-dire que nous interrogeons un panel de population d'auto-entrepreneurs et de non-auto-entrepreneurs au fil de l'eau. Et nous avons lancé ce dispositif il y a à peu près un an pour essayer de voir et justement de comprendre à la fois les motivations et surtout les bouleversements dans la famille des auto-entrepreneurs. D'abord, on s'aperçoit qu'il y a une relativement grande stabilité puisqu'à peu de choses près, on est toujours sur un chiffre de 30-30-30. 30% de demandeurs d'emploi, 30% de retraiteux, 30% de salariés, les 10% restants étant se partageant entre les étudiants, les émettifs. Donc, on a une très grande stabilité. Là où, en revanche, on a une marge de progrès qui est observable et qu'on peut palper, c'est le fait qu'au départ, sur la première enquête, je me souhaiterais bien, la population des demandeurs d'emploi devenant auto-entrepreneurs, ces fameux 30% ou 35%, on leur demandait mais est-ce que vous avez confiance dans le dispositif et est-ce que vous pensez qu'il faut le perdurer et est-ce que vous allez continuer ? Et la réponse était, à l'époque, la première enquête, donc je parle d'avant l'été 2009, on était sur 60% pensait qu'il fallait le durer. Ils avaient confiance plutôt dans le dispositif. Ils sont devenus 87% à dire qu'ils ont confiance dans le dispositif et que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, en réalité, on assiste quelque part à une reprise de son destin en main. finalement, c'est est-ce qu'ils ont moins confiance dans l'organisation collective pour retrouver un emploi ? Est-ce qu'ils ont moins confiance dans les grandes entreprises pour leur permettre de retrouver un emploi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont plus confiance en eux pour se dépatouiller et se sortir de leur situation personnelle. J'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, c'est un message. C'est une invitation aussi peut-être à inscrire, graver dans le marbre ce régime fiscal, ce régime social aussi qui est encore peut-être aujourd'hui perçu, trop perçu comme une exception par rapport au droit commun. C'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que quand vous créez, j'ai participé à quelques aventures et j'ai suivi l'entrepreneur depuis quelques années, j'observe qu'à chaque fois que vous créez un dispositif en faveur de l'entrepreneuriat, il faut évidemment, la part du temps, vous avez tendance à vouloir créer un discriminant et un discriminant, si positif soit-il, s'il s'inscrit mal dans l'environnement économique existant, vous bouleversez tout le système. C'est la difficulté de l'auto-entrepreneur. C'est pour ça que je m'époumone parfois à dire mais ça n'est pas un discriminant positif, c'est une façon naturelle de s'inscrire dans la création de son activité. c'était le système antérieur qui était exorbitant. Demander à quelqu'un de payer ses charges sociales et ses charges fiscales avant même qu'il ait encaissé un euro de chiffre d'affaires, c'est surréaliste. Il fallait inventer autre chose. Imaginez qu'on pouvait perdurer longtemps dans un dispositif où lorsqu'on crée une activité indépendante qui est finalement la forme la plus naturelle de l'entrepreneuriat, en faisant peser d'une part sur le plus petit entrepreneur la totalité des risques, y compris ses risques personnels, y compris la totalité des risques personnels. Et imaginez qu'on pouvait lui demander une complexité administrative diabolique dans un calcul de cotisation sociale incompréhensible où, et je l'ai fait, ça m'est arrivé, en arrêtant, en cessant une activité de travailleur indépendant, j'ai payé ma dernière cotisation sociale deux ans et demi après avoir arrêté. Deux ans et demi après, j'ai reçu une lettre en me disant mais vous le donnez toujours la somme de temps. C'était invraisemblablement complexe et c'était justement ça qui était exorbitant. Et donc, on a remis, je pense, le dispositif à l'endroit en permettant à tout un chacun, jeune, moins jeune, en activité ou non, de créer une activité, bref, d'exprimer son talent. Très bien, merci. Charles Becq Bédé, un mot encore, je crois. Oui, ce que je voulais dire, c'est plus sur ce dont on parlait auparavant. Je pense que l'état de la société française, c'est trop de corporatisme et trop de dirigisme. Donc ça, c'est comme ça depuis toujours. Et donc, alors, il faut comprendre qu'une entreprise, c'est difficile de créer une entreprise et puis d'acquérir des clients et à une tendance naturelle, parfois même si elle est inconsciente, à vouloir, quelque part, créer des barrières à l'entrée et se réorganiser une sorte de monopole. c'est naturel. D'ailleurs, c'est Antoine Riboud qui disait que pour qu'une entreprise gagne vraiment de l'argent, il faut être soit en situation de pénurie, soit en situation de monopole, voire les deux. C'est d'ailleurs ce que fait Apple en ce moment avec l'IPAD, c'est très réussi. Mais donc, c'est pour ça que plus que jamais, il faut développer la concurrence, libre et non faussée et parfois, hélas, dans certains secteurs comme le secteur de l'électricité, ce n'est pas facile. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au MEDEF, puisque j'ai senti quelques petites attaques elliptiques, mais c'est tout à fait normal, le MEDEF, évidemment, c'est l'organisation qui regroupe toutes les fédérations professionnelles. Donc, il y en a 85, tous les métiers, sauf l'agriculture, ça c'est l'effet de ce soir, mais il y a à peu près tous les métiers. Et forcément, au sein de chacune de ces fédérations, il y a cette tendance naturelle à vouloir constituer des petits monopoles. ces petits cartels, bon, heureusement, c'est illégal et tout est fait pour les empêcher. Mais donc, lorsque l'on parle, certaines de ces fédérations, qui c'est vrai, au Conseil exécutif, sont venues pleurnicher et dire que c'est épouvantable, ces auto-entrepreneurs, ils sont en train de nous tuer, c'est extrêmement dangereux. et bien je peux vous dire que l'immense majorité du Conseil exécutif et en particulier sa présidente, Florence Parizeau, a tout de suite balayé ses critiques et a dit, écoutez, pour une fois qu'il y a quelque chose qui marche et que c'est en train de contribuer très positivement à la société française, on va arrêter ces gérémiades, ça suffit. Donc, message d'espoir. Très bien, Julie Coudry, un mot, je crois. Oui, c'est par rapport à votre question, je la trouve un petit peu curieuse finalement de savoir quelles sont les motivations d'un ordre positif ou négatif puisque finalement, décider de se sortir par soi-même d'une situation difficile, est-ce que c'est positif ou négatif ? La situation difficile, c'est effectivement négatif, mais je crois que dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est le ressort qui est mis en œuvre. pour se sortir d'une situation difficile ou pour compléter une partie de ses revenus ou pour réaliser un projet qui peut être un rêve ou une idée subite. Dans tous les cas, c'est en soi qu'on met le principal moteur d'évolution, que ce soit, encore une fois, pour créer quelque chose de nouveau, pour se sortir d'une situation et finalement, je ne sais pas s'il faut véritablement découper en deux types de motivation, les positives ou les négatives. Il y a quelque chose de commun dans tout ça. C'est des gens qui décident de se prendre en main et qui décident de se faire confiance à eux d'abord pour parvenir à un objectif meilleur par rapport à la situation dans laquelle ils sont au moment où ils le décident. Très bien. Écoutez, c'est un plaidoyer qui me laisse sans voix. Je voulais vous proposer peut-être, avant de conclure, quelques questions dans la salle. Je ne sais pas si vous souhaitez... Voilà, monsieur au premier rang, si vous voulez bien vous présenter parce que je te distingue. Je vois du nom. Je suis monsieur le plébura. Je suis un ancien de l'armement, du ministère de la défense. Je me suis toujours énormément intéressé à l'entreprise et à la qualité. ma question était comment un salarié ou un fonctionnaire peut-il être dans l'auto-entreprise tout en ne se servant pas de son savoir-faire, du secret d'entreprise, de sa clientèle, etc. C'est-à-dire comment l'entreprise peut-elle être protégée contre l'auto-entrepreneur qui lui-même développe quelque chose à côté. Il y a-t-il un statut ? Il y a-t-il des règles, des ordres, des décrets ? Je ne sais pas. Alors, François Nolat, vous répondez. Je vais répondre assez précisément sur cette situation de coexistence entre un emploi salarié et la création de son auto-entreprise. Le débat est intervenu d'ailleurs à l'Assemblée. Il est aussi intervenu au Sénat au moment de la création de l'auto-entrepreneur. C'est posé cette question naturelle. C'est évident. La question a été tranchée très clairement. Un auto-entrepreneur, enfin, un salarié peut devenir auto-entrepreneur. La limite de l'exercice est qu'il ne doit pas être déloyal vis-à-vis de son employeur. Ça va mieux en le disant. Ça va mieux en l'écrivant. Et il ne peut pas utiliser la connaissance des fichiers clients de l'entreprise pour lequel il travaille. Là encore, ça va mieux en le disant. Ça va mieux en l'écrivant. Bon, les choses sont ainsi faites. Mais ça, c'est dans le... C'est, je dirais, l'application stricte du droit commun. N'importe quel salarié est tenu par cette règle. Mais entre nous, soit dit, l'auto-entrepreneur n'a rien changé puisque hier, avant le régime de l'auto-entrepreneur, il était parfaitement loisible à un salarié de créer son activité. Il pouvait le faire. Donc, c'était dans les mêmes principes. Là, le dispositif est simplifié pour qu'il puisse le faire évidemment plus facilement. Alors ensuite, vous posez une question sur le savoir-faire. J'ai envie de dire, si le salarié utilise son savoir-faire vis-à-vis de nouveaux clients, j'ai envie de dire, on est dans l'ordre naturel des choses et c'est tant mieux. Il n'utilise pas le savoir-faire de l'entreprise. Il utilise son savoir-faire. On est dans le talent que j'exprimais tout à l'heure. Et au contraire, il faut qu'il le fasse. Et pourquoi ne le ferait-il pas ? Donc, j'ai envie plutôt de dire, est-ce qu'il faut évidemment que le lien de subordination soit maintenu, soit vérifié, respecté ? Premier point, mais je pense que ça fera un débat tout à l'heure. Et il y a ensuite le fait que le salarié doit être loyal et respecter un certain nombre de conditions déontologiques, si je peux dire, vis-à-vis de son employeur. Alors, quelques autres questions. Monsieur, au premier rang. Paul Oana, je suis consultant et j'ai animé un groupe de réflexion dans la Fondation Concorde sur le thème de l'auto-entrepreneur. Alors, je dirais tout de suite que je suis enthousiasmé, que je suis convaincu et que mes propos qui vont être négatifs dans quelques minutes n'ont pas du tout pour but de remettre en cause le système. Ma préoccupation, elle est plutôt dans comment éviter l'échec, comment éviter la déconvenue, comment éviter la surprise désagréable qui peut y avoir au bout du rouleau si d'aventure un certain nombre de précautions n'étaient pas prises. Alors, la première question que je me pose est dans quelle mesure l'auto-entrepreneur n'a pas remplacé de la création d'entreprises normales. Quels sont les chiffres ? Est-ce que c'est vraiment un delta positif ou est-ce que ça n'a fait que remplacer autre chose ? Première question. Deuxième question, quel dispositif a-t-on pris pour sortir du système d'auto-entreprise ? Je rappelle que l'ambition française est de créer des entreprises moyennes et grandes assez importantes. Est-ce que l'auto-entrepreneur est une voie vers cela ? Est-ce qu'en sortant de ce régime-là, on ne se heurte pas à tous les mots que vous avez cités tout à l'heure, les URSAF, etc., on va les retrouver tout de suite dès qu'on n'est plus entrepreneur ? On ne les a pas supprimés. Et donc, il y a deux voies possibles. Un, voir dans quelle mesure on peut étudier la transition et deuxièmement, dans quelle mesure trouver un élargissement du système tel que l'auto-entrepreneur empiète sur le régime de la création de l'entreprise. Voilà, très rapidement, les deux questions que je voulais poser. C'est, au fond, comment faire pour que ce régime béni de l'auto-entrepreneur ne suscite pas une appréhension de basculer dans le régime normal ? C'est pas simplement une appréhension, un risque réel. Un risque réel parce qu'il n'est pas question d'être entrepreneur, auto-entrepreneur toute sa vie. Il s'agit de se développer. Alors, François Huren, réponse. Tout le dispositif d'accompagnement mis en place par le ministre, des organisations telles que la nôtre, l'Union des auto-entrepreneurs, mais les chambres de commerce et l'industrie, les experts comptables, on se penche évidemment sur cette problématique de l'accompagnement pour que la création de l'entreprise derrière l'auto-entrepreneur, si tel est le cas, est-il la volonté de celui qui le fait, ne soit pas une marche, mais soit une pente douce. C'est ça, en fait, un peu l'idée. La réalité, si vous voulez, c'est qu'un auto-entrepreneur, je vous ferais bien une comparaison, c'est la différence entre la conduite accompagnée et le permettre de conduire. Finalement, il va accompagner sa conduite au début, il va devenir auto-entrepreneur, puis à un moment donné, l'idée, c'est qu'il puisse prendre le volant tout seul, qui n'est pas une marche trop importante à franchir. Maintenant, il reste à créer des dispositifs qui permettront que cette marche ne soit pas importante et que le basculement d'un statut à l'autre ne soit pas vécu comme un truc épouvantable. Sur la deuxième question, sur le tuilage, entre la vraie création d'entreprise, ancien modèle et la nouvelle, on s'aperçoit que l'auto-entrepreneur n'a pas tellement cannibalisé la création d'entreprise, en tout cas, beaucoup moins qu'on pouvait l'imaginer. Sur les 320 000 auto-entrepreneurs, il y a en gros, en gros, le tuilage recensé puisque la dernière chiffre comparée serait 2008 à 2009, on est sur 70 000, ce qui n'est pas tellement. 70 000 sur les 320 000 de l'année 2008 qui étaient les vrais créateurs d'entreprise, 70 000 à comparer sur les 580 000 ou 560 000 à comparer sur la totalité de 2009. Donc, ça n'a pas tant que ça cannibalisé la création d'entreprise. Alors, une phrase de Julie Coudry. Juste une phrase parce qu'on n'a pas le temps de développer, mais tout à l'heure, mon voisin de droite disait qu'on n'allait pas avoir le même statut professionnel toute sa vie et pour le coup, je me demande si l'auto-entrepreneur, ça ne serait pas dans l'avenir la seule continuité qu'on peut avoir dans une vie sous des formes différentes mais vous disiez on n'a pas resté auto-entrepreneur toute sa vie, pourquoi pas ? On peut faire plein d'autres choses à côté et rester auto-entrepreneur toute sa vie et je crois que ce n'est pas l'unique visée de l'auto-entrepreneuriat n'est pas la création d'entreprise en tant que telle et elle est faite par largement de même, j'évoquais tout à l'heure tout ce que ça permet aussi par ailleurs, notamment dans des logiques de complément qui est la majeure partie des situations. Alors, madame et ensuite monsieur, je me demandais de faire un peu brèche maintenant parce que le temps nous rattrape. Oui, bonjour, alors moi je suis entrepreneur depuis une trentaine d'années, même plus et j'ai un petit cimetan par ailleurs mais je me pose en tant qu'entrepreneur. Je dirais que je bénis laïquement l'arrivée de ce statut parce que je l'aurais connu il y a quelques années, je ne serais pas allé créer SPSS aux Etats-Unis. Et deuxième chose, peut-on pas puisqu'on est dans une logique dans les grands groupes de 30-70, 30% de salariés internes et 70% de sous-traitants ce sont mes clients actuels, je parle de l'informatique mais ce n'est pas que dans l'informatique, d'élargir ce statut et je suis tout à fait d'accord avec la réflexion de Charles Beck-Bédé parce que l'avenir c'est ça, c'est de zapper d'une activité à une autre, de passer de l'entrepreneuriat au salariat comme ça se fait dans les pays anglo-saxons et de reconnaître une fois pour toutes le statut par exemple des freelances et de ne pas considérer que c'est du salariat déguisé puisque principalement sur les plateaux de projets dans l'informatique on est là pour 18 mois et il y a à peu près 30% de gens qui sont freelances mais qui passent par des grosses sociétés. Je ne suis pas du tout que d'accord avec M. Oana, je pense que l'avenir est justement cette mobilité de multiples statuts qui permettent de passer de la grande de la petite et puis de reconnaître l'erreur aussi. Très bien, monsieur juste devant Pierre Cour auto-entrepreneur j'ai fait une demande en fait il y a à peu près 4 semaines et je n'ai toujours pas reçu les papiers de l'URSA donc voilà c'est une question c'est normal il y a un décalage entre le côté instantané qui a été mentionné par différentes personnes et par l'expérience personnelle Vous avez le droit de commencer voilà deuxième un deuxième point assez précis également quelle est la protection en fait pour les gens qui émergent de situations assez difficiles enfin genre pour être plus précis sur endettement quelle est la protection pour développer son business de façon sereine et de quelle façon et qui contacter c'est les deux points François Léoné sur votre question précise sur le sur-endettement sur-endettement à titre personnel je n'ai pas de réponse précise je pense que écoutez si vous voulez bien on se verra tout à l'heure et je vous donnerai ma carte et à ce moment-là on pourra se parler parce que je n'ai pas de réponse je connais un certain nombre de régies par rapport à des publics qui effectivement ont des difficultés le cas du sur-endettement je ne le connais pas précisément donc je vais vous répondre très bien écoutez je suis désolé mais je crois qu'on doit absolument conclure cette table ronde mais je suis sûr que vous aurez plein de questions et plein de réponses cet après-midi merci de votre attention et de votre participation à cette table ronde merci à tous les interpréhenss merci merci merci